mon pari public en liga espagnol tu l'attendais certainement depuis toute la semaine le voici enfin ce vendredi je te donne un pari public à placer pour dimanche mais avant de t'expliquer ce pari et d'en faire mon analyse pense à t'abonner à ma chaîne youtube et activer la cloche des notifications je te remercie d'avance ce week-end j'ai sélectionné oui paris pré match que tu vois ici ils sont également dans mon club privé je partage tous mes paris dans mon club privé je te mets le lien dans la description si tu veux en savoir plus et en plus de ces oui paris j'en ai préparé spécialement un pour toi qui me suis et je t'emmène en Espagne ce dimanche alors je vais d'abord te montrer tout ça sur Flashcore le match en question boum boum dimanche 3 octobre on descend on va en Espagne voilà on y arrive et donc tu vois il y a plusieurs matchs le dimanche le match qui m'intéresse c'est rétapé contre Real Sociedad si je prononce bien alors dans ce match là première chose à voir qui saute aux yeux évidemment c'est qu'il ya pas mal de blessés au Real Sociedad pas mal de blessés beaucoup plus qu'au rétapé on y rachetait un oeil après sur l'importance de ces blessés alors au niveau du classement Real Sociedad fait une excellente saison pour le moment ok deuxième au classement et rétapé c'est tout l'inverse 20ème 0 point donc difficile de faire pire que rétapé en début de saison au niveau des confrontations directes face à face historique ça penche du côté de rétapé on a seulement 3 victoires du Real Sociedad ok beaucoup plus de victoires vers rétapé alors au niveau de l'activité récente on va dire ce qu'on voit aussi c'est que ben rétapé a joué le 26 alors que Real Sociedad a joué en Europe à nique le 30 donc un temps de récupération beaucoup plus long pour rétapé ensuite je vais aller te montrer les scores les résultats de cette saison donc d'abord au niveau des cotes sur le marché 1x2 3,65 pour rétapé 2,24 pour Real Sociedad pour les victoires sèches ici voilà ce qui va m'intéresser c'est le Real Sociedad je te le dis d'avance fin du suspense je te dirai quel type de pari tu vois que l'algorithme que j'utilise ne se prononce pas est dans une zone grise pour la value ok donc c'est moi-même qui me fait qui prend la décision ok qui me fait une idée plutôt de cette value je te montre les scores tu vas facilement comprendre si tu regardes le Real Sociedad on a info pas ici qui est le premier match de la saison à Barcelone ok mais depuis lors les performances sont très intéressantes ok avec une, deux cinq victoires et un petit match nul contre Séville quand même qui est troisième du classement ok donc équipe solide c'est pas pour rien qu'elle est deuxième et rétapé comme je dis difficile de faire pire que ça voilà inutile de t'en faire l'analyse cette victoire cette match cette défaite ok donc ce qui m'intéresse ici c'est plutôt aller voir plutôt aller supporter le Real Sociedad ok 2,24 en victoire sèche et si tu regardes le draw no bet ok il a 1,53 en moyenne mais tu l'auras 1,57 sur un betting exchange comme Orbitix par exemple ou Betfair ok donc c'est mon pari pour ce match c'est la victoire du Real Sociedad ok en draw no bet ok il y a une liste importante de blessés je suis d'accord mais en face on a vraiment une équipe qui a de grandes difficultés en début de saison rétapé ok donc malgré le nombre de blessés et d'ailleurs le marché est quand même plus ou moins d'accord avec moi si tu regardes du draw no bet ici ça penche clairement en faveur du Real Sociedad ok donc le marché ne se tourne jamais complètement ne se trompe jamais complètement donc le marché est aussi d'accord que Sociedad est grand favori si maintenant je vais te montrer comment aller voir les joueurs clés ok parce que tu vois qu'il y a une grosse liste de blessés donc ce que tu peux faire c'est aller sur Soccerway tu tapes rétapé pas rétapé c'est Sociedad qui m'intéresse pardon donc Real Sociedad je choisis le bon ici Real Sociedad en Espagne tu vas dans Squad l'équipe alors moi ce qui m'intéresse c'est toujours d'aller voir le top buteur de l'équipe ok c'est la première information qui m'intéresse par contre voilà là je crois qu'il s'est pas mis sur le bon Sociedad c'est mis sur une équipe américaine désolé on va y arriver ce qui est embêtant c'est que ça bouge tout le temps ce site là bouge tout le temps la page du moins donc quand je clique voilà je clique au bon endroit c'est bon Real Sociedad de football on est sur le bon là oui on est sur le bon je me mets sur l'équipe donc ce qui m'intéresse comme je t'ai dit au niveau des joueurs c'est évidemment le top buteur on a 5 buts inscrits par si j'ai reprononcé Oyarzabal alors qu'en est-il de Oyarzabal dans ce match si tu regardes ici on retourne faire les blessés ok et comme tu vois il n'est pas en tout cas il n'est pas indiqué blessé ok sur Flashcore donc le buteur principal est quand même là ensuite c'est moins important puisqu'on descend deux buts un but donc voilà Oyarzabal c'est quand même 7 7 match pardon ils sont il n'y a pas le nombre de match ici non c'est plutôt un ça c'est le temps de jeu de toute façon c'est 7 match pour le Real Sociedad et 5 buts en début de saison donc voilà en plus il est là donc ça confirme ok ce pari pour du coup la victoire du Real Sociedad en drone au bet à 1,57 place maximum 2% de ta banque maximum entre 0 et 2% c'est bien le maximum quand je dis 2% ok voilà c'est tout pour ce pari maintenant donne moi ton avis sur ce pronostic sur ce pari pré-match en commentaire si tu n'es pas d'accord dis moi pourquoi et donne moi ton avis on est là pour discuter et si tu es d'accord bien mets un like si tu n'es pas d'accord mets un dislike et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube je te souhaite un excellent week-end et de bons paris à toi à bientôt à bientôt